ok bienvenue chez diabarobo vie avant de commencer ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos aujourd'hui on va parler du corn oblique on va montrer étape par étape pas à part comment on fait donc pour réaliser le développement d'un corn oblique sans toutefois tarder on va donc observer tout simplement dans l'épu de notre corn oblique on a dans la vue de face tel qu'on peut voir là on a dans la vue de dessus tel qu'on peut voir bien la base là qui est circuler d'accord passé dans le sommet dans le corn oblique on peut bien voir comment ici sur la vue de face comment l'axe est incliné d'un angle alpha différent de 90 degrés par rapport à l'horizontale on voit bien qu'ici nous avons donc un corn oblique ça veut dire tout simplement que toutes les génératrices vont converger tout simplement vers le sommet de notre corn oblique on a dans notre base qui est circulaire on a divisé dans cette base circulaire tout simplement en 12 parties on a qu'à venir dans l'art savez notre compas prendre jusqu'au jusqu'au rayon d'accord ensuite se placer sur le point 1 décrit départ et d'autres pour avoir le point 3 et le point 11 revenir donc toujours sur le diamètre au point 7 décrit départ et d'autres pour avoir le point 5 et 9 revenus au point 4 décrit tout simplement au point 10 décrit départ et d'autres pour avoir le point 8 et le point 12 ainsi la base est déjà divisé tout simplement en 12 parties égale on va encore tout simplement d'un tracé joindre le stadie à partir du sommet est joué de maintenant là toutes les génératrices correspondantes par rapport au sommet est ce tel qu'on peut voir ici maintenant c'est qu'il s'est passé quoi pour pouvoir donc passer au développement on constate tout simplement que les génératrices de notre qu'on oblique ne sont pas en vrai grandeur d'accord seuls les génératrices est sérieux c'est à dire extrême ici c'est à dire est cette prime et s prime 1 prime sont tout simplement avait envers grandeur d'accord toutes les autres génératrices ne sont pas envers grandeur dans c'est à dire c'est tout simplement dans des droits obliques on va dans déterminer la vraie grandeur de chaque génératrice pour ce faire on va dans ce service de la vue du dessus on va utiliser la notion dans du trait carré pour pouvoir déterminer dans la grandeur de notre con oblique tel qu'on peut voir la cotation ici la hauteur ici vaut donc 40 mm dans d'autres thèmes on va donc tout simplement dont utiliser chaque génératrice ici bon si nous voulons dans la génératrice dont nous avons ya vu que s7 d'accord s7 sa génératrice ici s prime cette prime ici est vu en vrai grandeur la génératrice s 1 est ici dans s prime un prime qui est directement avec grandeur maintenant on va déterminer dans la vraie grandeur de s6 pour déterminer la vraie grandeur de s6 on va donc aller tout simplement sur la ville et dessus avec le compas du point est ce comme ça entre au nouveau le compas jusqu'au point 6 d'accord on rabat tout simplement dans le point 6 jusqu'à l'axe ok ici dans ça nous donne donc tout simplement ce point ça nous donne dans ce point si d'accord qu'on va appeler 6 prime prime on n'a qu'à projecter dans 6 prime prime sur la vue de face et on va joindre ici au point s on aura tout simplement dans la vraie grandeur pas très carré donc on n'a qu'à prendre dans notre quai on projecte donc tout simplement donc sur la vue sur la vue de face telle qu'on peut voir ici on n'a qu'à joindre maintenant s prime ici d'accord et si prime prime ici on aura dans la vraie grandeur de cette génératrice dont on n'a qu'à venir ici joindre maintenant là nous allons tracé les vraies grandeurs avec la couleur rouge voilà déjà la vraie grandeur dont de la génératrice s6 qui est la même chose que s8 d'accord en vraie grandeur dans ça c'est la vraie grandeur dont de s les s6 prime prime que nous voulons donc d'été déterminer ici d'accord on va donc déterminer la vraie grandeur on m'a dit ça c'est la vraie grandeur dont de s donc voilà la vraie grandeur dont de s6 ici d'accord dans la vraie grandeur la vraie grandeur dont de s6 on va déterminer aussi la vraie grandeur de s5 pas de la même façon on vient donc tout simplement ici au point s on ouvre le comme pas jusqu'au point 6 jusqu'au point 5 on rabat donc tout simplement dans jusqu'à l'horizontale d'accord on appelle donc ici c'est un prime prime on projecte dans un led de déléquer sur la base donc de la vue de face et on rabat tout simplement donc ici on joint donc à s prime voici donc la vraie grandeur tout simplement dans de s5 voilà donc la vraie grandeur dans de s5 on va donc trouver la vraie grandeur de s4 de la même façon on ouvre le compas jusqu'au point 4 on rabat donc jusqu'à l'horizontale la vraie grandeur de s4 est tout simplement égal à la vraie grandeur de s10 on a donc ici 4 prime prime on a qu'à la projeter donc tout simplement encore sur la vue de face et on rabat donc tout simplement au sommet s prime on a donc la vraie grandeur de s4 qui est égal à la vraie grandeur de s10 la même façon on possède à la vraie grandeur de s3 par le même principe ok donc de la même façon nous avons réalisé les vraies grandeur de s3 d'accord en rabattant et en projection ici d'accord même chose pour la génératrice dans s2 on peut donc voir les vraies grandeurs donc voici la vraie grandeur de s6 de s5 de s4 et de s3 comme nous avons dit ici la vraie grandeur de s6 la même chose que s8 parce que la distance ici sera égal à la distance ici même chose pour pour s5 qui sera égal à s9 d'accord même chose s4 qui sera égal à s10 s3 sera égal à s11 s2 sera égal à s12 donc s1 voilà donc sa vraie grandeur ici les générales ok nous avons déterminé donc toutes les génératrices en vraie grandeur donc telle qu'on peut voir là en rouge sur la vue de face d'accord maintenant on va donc passer au développement pour pouvoir passer au développement nous allons donc utiliser les vraies grandeur de génératrice que nous venons donc de déterminer nous allons commencer d'abord par représenter la première génératrice qui est en vraie grandeur qui est tout simplement la génératrice s1 tel que voici sa vraie grandeur ici donc à l'aide d'un compass sur la vue de face on part donc au point s'prime on ouvre jusqu'au point 1 prime ça dit sa projection dans sous la vue de face on part dans à une position quelconque là où on veut dans des teneurs de développement on place dans le point s tel qu'on voit on représente donc tout simplement donc à partir du point s on décrit donc tout simplement un petit a qui coupe dans la verticale que nous avons donc tracé tout simplement ici qui sera dans la génératrice s1 en vraie grandeur c'est à dire s1 c'est tout simplement la plus longue génératrice donc on peut remettre on peut mettre donc ici s1 donc voilà la veille grandeur de s1 que nous venons donc de tracé on va comme ça tout simplement donc tracé des pas et d'autres de s1 d'accord tel qu'on peut voir ici sur les pubs on va donc aller sur la vue de dessus on va ouvrir le compas on va donc prendre tout simplement 1,2 dans l'accorde 1,2 dans l'aide du compas on prend dans la pointe sèche au point 1 on ouvre jusqu'au point 2 on prend donc tout simplement dans 1,2 qui est donc égale tout simplement à 1,12 on vient donc ici à partir du point 1 sur le développement on décrit donc vraiment on décrit donc un à d secs donc du point 1 comme ça entre avec pour eyeon donc tout simplement dans un 12 on décrit donc un à des pas et d'autres,tout simplement, du point 1 ensuite on prend dans la vraie grandeur de S2 on prend dans la vraie grandeur de S2 que nous avons donc voici S2 et voilà sa vraie grandeur que nous avons retrouvé sur la vue de face on vient donc ici sur la vue de face on prend dans S' 2' S' dans 2' tel qu'on peut voir ici S' dans 2' on vient donc à partir du point S comme ça entre avec pour rayon dans S' 2' on décrit donc à partir du point S sur le développement on décrit donc tout simplement comme on peut voir ici en image ça vient donc couper ici et de ce côté même rayon on décrit là ça vient donc couper là que nous avons tracé précédemment ça veut donc dire qu'ici on a donc déjà le point 2 ici et de ce côté nous avons dans le point 2 de ce côté et ici par rapport à l'axe de symétrie dans S1 nous avons dans le point 12 qui est là on peut donc joindre tout simplement S12 S2 ok de la même façon on va donc reprendre encore à partir du point 2 on prend donc tout simplement dans la corde 2-3 sur la vue sur la vue de dessus on vient donc à partir du point 2 sur le développement on décrit encore un A on vient à partir du point 12 comme ça entre avec pour même rayon tout simplement donc 2-3 on décrit encore un autre A maintenant on va donc chercher on nous sommes en train de chercher déjà le point 3 d'accord et le point 11 donc on va chercher dans la vraie grandeur de S3 la vraie grandeur de S3 que nous avons donc vu ici nous voyons bien que voici la vraie grandeur de S3 avec notre compas on part donc au point S' on ouvre jusqu'à jusqu'au point 3 d'accord sur la vue de face tel qu'on peut voir ok on vient donc sur le développement maintenant à partir du point S sur le développement on décrit donc un A des pas et d'autres qui vient couper dans l'A que nous avons donc tracé précédemment on obtient donc de ce côté déjà le point 3 et ici on obtient donc le point 11 comme nous avons dit on jouait du rejoint de tout simplement dans S11 et S3 ok de la même façon on va donc continuer tout simplement avec on prend donc maintenant 3,4 on comprend le principe 3,4 on vient donc à partir du point 3 comme centre avec le rayon donc tout simplement 3,4 on décrit donc un A on vient donc à partir du point 11 sur le développement on décrit un autre A de même rayon on va donc chercher la vraie grandeur nous sommes déjà au point 4 on prend donc la vraie grandeur donc de S4 sur la vue de face telle qu'on peut voir qui est égale à la vraie grandeur de S10 on vient donc sur le développement à partir du point S comme ça on travaille pour un rayon on met dans la vraie grandeur tout simplement donc de S4 et de S10 on peut donc observer tout simplement on obtient donc le point 4 ici et de Chocotone on obtient donc le point 10 de la même façon on joint donc tout simplement S10 S4 ok on cherche dans le point 5 on prend maintenant l'accord de K5 on vient donc à partir du point 4 sur le développement même rayon on trace on vient ici maintenant au point 10 même rayon on prend donc maintenant la vraie grandeur de S5 sur la vue de face on prendra la vraie grandeur de S5 on vient donc tout simplement ici au point S2 de développement on décrit un A des Pies et d'autres ça vient donc couper l'ars l'autre A que nous venons de tracer tout simplement ici on obtient donc on obtient donc tout simplement le point 5 et le point 9 de ce côté on prendra on prendra on prendra la même corde 5 6 on vient donc à partir du point 5 sur le développement on décrit donc on décrit donc tout simplement un arc on vient donc à partir du point 9 prime sur le développement avec le même rayon on décrit donc un arc on vient donc sur la vue de face on prend donc la vraie grandeur de S6 que nous avons donc déjà déterminé sur la vue de face ici la vraie grandeur de S6 c'est ça nous prenons donc tout simplement on vient donc à partir du sommet S avec le même rayon avec la vraie grandeur donc de S6 ça coupe donc là que nous venons de tracer précédemment on obtient donc le point 6 ici et de ce côté on obtient donc le point 8 on continue on prend dans la corde C7 on vient donc à partir du point 6 comme simple avec le rayon donc C7 on décrit encore notre arc même rayon on parle dans le point 8 sur le développement on décrit encore un autre arc on cherche dans la vraie grandeur de S7 nous avons déjà vu que la vraie grandeur de S7 c'était ça ici qui est dans la génératrice extérieure donc on prend dans la vraie grandeur de S7 sur la vue de face on vient donc au point S comme centre avec ce rayon là on décrit donc on voit que ça coupe là que nous venons de tracer des pas et d'autres on voit tout simplement qu'on obtient donc tout simplement dans le point 7 ici d'accord et de ce côté si on obtient dans le point 7 on peut donc tracer tout simplement dans nos génératrices en joindant de ce côté ici également on trace dans les génératrices ok donc on peut donc observer déjà la forme du développement qui apparaît tout ce qu'on a fait maintenant c'est d'utiliser dans notre crayon on va donc passer maintenant à l'entrée fin on trace donc 7 6 tel qu'on peut voir on trace d'accord en trèfle on passe donc 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 12 11 on passe par 10 11 et 10 19 9 9 8 9 d'accord on peut donc observer dans le développement ici tout ce qu'on a fait maintenant c'est de renforcer en très fort pour que ça soit bien visible ok on peut donc observer tout simplement dans la mise au net comment nous avons donc renforcé on peut donc voir tout simplement le développement donc de notre compte oblique qui s'est donc formé tel qu'on peut voir la courbe là et on peut donc voir les pubs qui avaient été donc complétés ok nous sommes donc arrivés au terme donc de cette leçon ne manquez pas à vous abonner de liker d'activer la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur ce à bientôt